bon j'ai eu un petit souci avec le bateau hier et aujourd'hui puisque là je vais sur aubert au bernsell c'est un agent mercury qui peut me prendre les autres trop de boulot il pouvait pas me prendre je suis obligé de faire 70 km en plus sans pouvoir le montrer ce qui s'est passé j'ai voulu m'arrêter hier soir j'étais fatigué après midi vers 5 heures 6 heures et je voulais m'arrêter à la belle étoile comme ça il ya des épis en cailloux comme sur le rein pour freiner les côtés le danube pour que le le maximum de flux passe au centre entre les les deux lignes de 2 2 freins ce sont des épis en cailloux 1 qui sont faits en travers du courant pour le ralentir sur les berges sur le côté des berges ça fait des ça fait des petites digues maintenant elles sont visibles parce que c'est l'été l'hiver elles peuvent être absolument cachés et donc dangereuse donc il convient toujours été comme hiver de suivre les balises le chenal effet c'est balisé tout le temps donc il faut être faut rester au milieu du chenal et si on a un plan une carte de navigation des fleuves qu'on emprunte bon bah c'est bien marqué sur les côtés extérieurs en général c'est mieux que le côté intérieur vaut mieux élargir son virage que le serré le serré vous est rentré dans des tas de sable qu'on ne voit pas évidemment qui sont sous l'eau c'est ce qui s'est passé hier j'ai voulu me mettre entre deux entre deux barrages comme ça deux petits barrages deux épis et en allant très doucement sachant que j'ai je pouvais éventuellement rencontrer des bancs de sable qu'on ne voyait pas qui était sous l'eau j'ai été vraiment très doucement et je suis rentré dans un et en fait c'est pas ma coque qui a touché ce sont carrément les deux les deux hélices qui sont rentrés dans gentiment et qui ont arrêté le bateau j'allais pas vite alors j'ai mis le deuxième moteur en route j'étais qu'avec un seul moteur si bien que les deux moteurs ont un problème ils ont le circuit d'eau a absorbé des gravillons puisque toute façon l'entrée d'eau ne laisse pas passer plus que des des petits pois pour les plus gros et ça m'a bloqué une turbine du turbine de pompe donc j'ai une température qui est mon qui a grimpé tout de suite parce que il n'y avait plus de il n'y avait plus d'entrée d'eau froide et l'autre ben j'ai un problème au niveau du de la prise de de la température du tête du mot ne vient pas de la sonde voilà de la sonde la sonde ben d'un seul coup ne marche plus et à zéro donc bon le moteur n'est pas chaud ça veut dire que l'eau rentre mais mais voilà c'est comme ça bon je vous laisse à téléphone ce n'était pas un téléphone c'était le réveil j'avais oublié de mettre à zéro parce que je fais pas la sieste tous les jours comme vous pouvez l'imaginer quand je navigue c'est c'est pas recommandé voilà pour dire simple bon ben je je vais m'arrêter à auberne zèle c'est après passau je suis obligé de dépasser passau je pensais arrêter à passau je m'arrêterai donc à auberne zèle c'est pas très loin et et puis ensuite j'irai sur l'autriche je continue sur l'autriche je vais pas m'arrêter dans ce coin là je préfère me rapprocher de vienne et de profiter de vienne surtout voilà salut tout le monde je je Sous-titrage FR ?